Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon-Eurobois 2020. Et ce matin, nous allons parler personnalisation des espaces en mixant les matériaux. C'est un petit résumé très rapide de ce qu'on va se dire autour de cette table. Pour en parler avec moi, quatre spécialistes. Monsieur Jérôme Barbry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes nationales de Flederer. C'est ça, bien prononcé. Flederer, on est quasiment... Flederer, j'étais presque. C'est pas mal. Présentez-nous la société. Alors, Flederer, nous sommes fabricants de panneaux, de particules, panneaux bélaminés et stratifiés, entre autres, en tout cas pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc une dizaine d'usines en Europe. Pour avoir un petit chiffre, c'est à peu près 150 camions qui partent tous les jours en panneaux de notre groupe. Et donc on est implanté en France à travers un réseau de distribution, mais aussi un industriel pour apporter des solutions décoratives sur le marché français. Voilà. À côté de vous, Margot Huclade. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes responsable des ventes Grand Est, si j'ai bien compris, de chez Réau. Réau, oui. Réau. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Vous voyez, chacun son tour. Tout à fait. Donc oui, je suis responsable commercial sur la zone du Grand Est et responsable produit pour la division meubles en France. La société Réau est un transformateur de polymère dans plein de domaines différents, que ce soit l'automobile, le bâtiment, dans le chauffage et donc le meuble également. Et dans le meuble, on est spécialisé sur tout ce qui est bande de champ, panneaux de façade et également système de rideaux d'armoire. J'essaie de ne pas me tromper dans le nom des sociétés. Monsieur Joël Goyer, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes designer et vous avez deux sociétés ou vous intervenez dans deux sociétés. C'est MSA France et SFL. Oui, c'est ça. C'est exact. Je suis designer intégré dans deux sociétés, MSA France et SFL. Donc MSA France qui est créateur d'équipements et d'accessoires pour tout ce qui est meuble. Donc ça va de l'éclairage en passant par les prises, prises encastrées, tout ce qui est aménagement, piétement qui permettent aux agenceurs, aux cuisinistes de personnaliser leur mobilier. Leur mobilier, c'est de ça dont nous allons parler. À côté de vous, monsieur François Bouilly, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes co-dirigeant de LMC et je vais vous demander pareil de nous faire une présentation de LMC. Rapidement. Donc LMC Group, je dirais, puisqu'on regroupe quelques activités. La plus grosse, c'est distribution de composants et de solutions pour l'ameublement et l'agencement. Et quand je dis solution, forcément, c'est solution sur mesure. Et je crois que ça va être le thème de cet échange. Et nous, on est présent donc en France, au Benelux et en Allemagne depuis deux ans maintenant. Voilà. Donc je vais m'adresser au designer pour commencer. Je voudrais que vous nous plantiez un petit peu le décor et que vous nous disiez aujourd'hui quelle est la tendance. Quelles sont les tendances en termes de personnalisation? Et évidemment, cette personnalisation, si j'ai bien compris, elle se fait un peu en mixant les différents matériaux, en mixant les différentes solutions qui s'offrent à vous. Comment ça marche? Oui, c'est vrai qu'on peut constater. Nous, on visite beaucoup de salons, que ce soit en France, en Europe ou dans différentes parties du monde, ce qui nous permet de voir un petit peu les tendances qui existent en termes de finition, en termes de matériaux, en termes de produits. Et donc, on constate que, comme vous pouvez le constater, si vous allez par exemple dans une grande surface, il y a beaucoup de finitions noires, finitions industrielles qui existent. Et après, on vient personnaliser souvent cette finition noire avec d'autres types de matériaux. Ça peut être associé avec du cuivre, associé avec du chrome pour donner un effet un peu plus haut de gamme au produit. un effet un peu plus qualitatif. Avec cette personnalisation, enfin ce mélange, on veut se différencier en fait. C'est ça l'idée? Tout à fait, oui. Après, la différenciation, c'est aussi le travail de l'agenceur en fait, de proposer en travaillant avec nos accessoires, d'apporter à leurs agencements, à leurs meubles, des fonctionnalités un peu plus travaillées, un peu plus recherchées. Alors ça se fait d'abord sur le produit, c'est ça? Et ensuite, ça se fait avec l'agenceur? Oui, tout à fait, oui. Les produits, parce que par exemple, SFL et MSA créent leurs propres produits. Donc ça permet à nos clients de se différencier. Et après, la mise en œuvre du produit dans le meuble permet aussi une différenciation. Sur ce décor, on va dire, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez compléter, par exemple? Oui, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, les exigences sont toujours plus élevées, en fait. Et la personnalisation va passer surtout sur les projets, en fait, avec des produits maintenant sur mesure. Nous, par exemple, sur nos produits, on remarque qu'il y a surtout une tendance sur des produits maths. Je pense que Flyder aussi remarque la même tendance, notamment sur leur gamme. On voit qu'ils sortent de plus en plus de finitions en maths, en fait. Donc, est-ce que j'ai raison? Oui, en effet. Alors, je reprends sur le thème juste avant. On s'appuie sur des designers quasiment tous les ans pour sortir des cahiers de tendance. C'est la première des choses, en effet. On parlait de personnalisation exactement. C'est ce que vous voyez juste à côté. On a 300 décors aujourd'hui. Tous les ans, on change un petit peu nos nouveautés. En effet, on est beaucoup sur les décors maths actuellement. Donc, ils sont distribués essentiellement par notre réseau de distribution. Et en parlant de personnalisation, on a la possibilité aujourd'hui, puisqu'un menuisier qui va faire une cuisine, un menuisier qui va faire un hôtel ou un hôpital ne va pas avoir les mêmes contraintes, les mêmes besoins. Il va avoir besoin de quincailleries bien souvent aussi différentes. On a la possibilité avec nos panneaux sur une vingtaine de supports différents de venir proposer des supports plus allégés avec du maïs à l'intérieur, des supports plus écologiques. C'est un sujet aussi aujourd'hui important dans l'agencement. Il y a également des supports qui vont résister au feu, qui vont être plus ou moins solides, du compact, du stratifié. Donc, pour pouvoir justement apporter une solution différente sur chaque chantier, puisqu'aucun chantier se ressemble. Et ça, c'est une des forces que l'on a aujourd'hui. Ensuite, on s'appuie sur nos partenaires et collègues industriels, en effet, pour pouvoir apporter la solution technique auprès de l'agenceur. Sur la cacaillerie, parce qu'a priori, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas si simple pour nous. Non, justement. Je pense que c'est ça qui est génial pour nous. C'est qu'il y a un besoin d'accompagnement. Forcément, en tous ces matériaux, ça devient de plus en plus vaste. Je ne vais pas dire que c'est la jungle, mais en tout cas, il y a pléthore de solutions. Et il faut accompagner beaucoup plus. Et je pense que notre travail, demain, il va être vraiment d'apporter ces compétences, cette connaissance à nos clients, menuisiers, agenceurs. Alors aujourd'hui, nous, on a cette chance. On travaille avec 17 000 entreprises. Donc on est un petit peu partout en Europe. Et donc on voit à la fois les demandes du terrain et on voit à la fois aussi les expertises de nos fabricants. Et nous, on est un petit peu à la croisée des chemins. Et donc on a un travail énorme d'accompagnement de nos clients. Qu'est-ce que vous voyez ? Votre retour d'expérience. Moi, je suis assez confiant parce que je pense que le métier, il avance dans le bon sens. On parlait tout à l'heure et vous avez parlé de produits éco-responsables. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui arrive aussi de tout ça. Nous, par exemple, on propose aujourd'hui des murs végétaux. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau. On les fabrique nous-mêmes. Voilà le genre de demandes nouvelles qui arrivent. Et je trouve ça génial. Enfin, je veux dire qu'à la fois, on sent bien que la société évolue et que le monde est en pleine ébullition et que notre marché, il évolue aussi et plutôt dans le bon sens. Il y a du chemin. Là, je ne vous cache pas que tous les matériaux ne sont pas encore éco-responsables. Il y a encore un peu de plastique. Je pense qu'on avance. Oui. Par exemple, ne serait-ce que moi, j'avais une offre en porte PVC. On va dire ça comme ça, avec un revêtement PVC. On l'a complètement arrêté. D'une part parce qu'on n'est pas à l'aise sur le sujet en termes de recyclage et aussi parce que la demande, elle chute de façon vertigineuse. Mais ce n'est pas grave. C'est compensé par d'autres matériaux qui vont apporter justement ce côté plus vertueux. Ce côté plus vertueux. Donc, on va dire que la prise de conscience écologique, je n'aime pas trop dire ça, mais on y est, va faire évoluer les choses dans la personnalisation des espaces. Moi, je pense que dans les 2-3 ans qui arrivent, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. On est peut-être un secteur un peu en retard par rapport à d'autres. Moi, je veux bien, en fait, c'est la prise de conscience écologique et puis toute l'évolution du mode de vie en général des gens qui fait que l'agencement, nos habitats, ils changent. Ce sont nos habitats professionnels, nos habitats personnels. Et ce qui nous fait, nous, travailler sur différents... Par exemple, si on prend l'idée de la prise, maintenant, la prise, il faut qu'elle fasse charge à réinduction, il faut qu'il y ait un USB dessus, il faut qu'elle vienne se fixer au meuble, elle peut se fixer au plafond. Il faut qu'elle soit assez flexible dans son utilisation. Ça permet aussi de... Toutes ces évolutions de mode de vie, ça peut être davantage de technologie, mais aussi davantage d'écologie. Ça permet de créer des nouveaux produits, en fait, et qui vont être utilisés par les agenceurs et répondre aux besoins des utilisateurs, en fait, qui sont en perpétuelle évolution. Donc, il y a l'évolution. C'est ce que vous constatez aussi de votre côté ? Oui, tout à fait. Nous, on a mis en place, en fait, un plan surtout écologique au niveau de notre production des produits, sachant que Réau est basé à l'international. Donc, dans toutes les usines, aujourd'hui, on envisage au niveau énergie et notamment au niveau eau de réduire, en fait, tout ce qui va être gaspillage d'énergie, etc., sur les productions, en fait, au niveau international. Chez vous, même chose, j'imagine ? La même chose. Nos usines en Allemagne sont assez concernées par le sujet depuis des années. Donc, on divise par deux les taux d'émanation de formes aldéhydes. On a des champs autour des usines de maïs pour pouvoir ajouter du maïs à nos panneaux. Et donc, on est déjà dans une démarche éco-responsable depuis longtemps. On est obligé, de toute façon, par le marché, puisqu'en effet, aujourd'hui, dans les cahiers des charges de beaucoup de nos clients industriels, et notamment dans l'agencement, c'est une obligation. On parlait tout à l'heure de combinaisons. Je me permets un exemple très précis hier. Je cherche une solution sur un domaine qui ne me concerne pas pour un hôpital et un gros projet pour une solution pour un agenceur. Je vais sur le stand d'LMC qui m'a trouvé en quelques minutes la solution à apporter à l'agenceur pour pouvoir justement fixer les panneaux et répondre à un besoin précis. Et sur ce marché, précisément, on parlait des co-responsables déjà dès le départ du projet et de produits facilement recyclables avec une durée de vie propre. Donc, il y a une évolution dans les produits aujourd'hui qui est importante. Et ce n'est pas incompatible avec le design. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tout à fait, oui. Tout à l'heure, quand on a préparé, je vous ai dit on va parler mixité des matériaux. Et vous m'avez dit non, je préfère parler de combinaisons. En tout cas, c'est peut-être la combinaison. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous, on est concerné en premier chef. On travaille l'aluminium, le verre, le bois. Et encore un peu de plastique. On ne peut pas faire autrement, mais il y en a de moins en moins. Et je trouve que derrière tout ça, il y a quand même de l'intelligence. Ce n'est pas juste mixer les matériaux. C'est aussi faire en sorte que la combinaison soit la meilleure possible. Et ce n'est pas toujours simple. C'est quoi la bonne combinaison ? Ce n'est pas forcément à moi de répondre à la question. C'est plutôt designer. Je vais renvoyer le micro à mon voisin. Après la bonne combinaison, il n'y a pas de limite, je dirais presque. C'est ça qui est vraiment génial. Peut-être qu'on avait des contraintes hier qu'on a moins aujourd'hui. On a aussi des outils qui nous permettent de mettre en œuvre tout ça plus facilement. L'ère du numérique, du digital, ça permet des choses extraordinaires. Je pense que les technologies nous aident aussi beaucoup à combiner tout ça. Sur la combinaison. C'est vrai que les matériaux ont beaucoup évolué depuis des dizaines d'années. C'est un domaine qui fait le plus la différence. Si on ne regarde pas dans la cuisine, il y a beaucoup de possibilités. Après, c'est le travail du décorateur ou de celui qui crée le projet, d'orienter un peu le client final. Parce que le client final, il ne sait pas forcément déjà tout ce qui existe. Et après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de son budget. Ça dépend de ce qu'il veut faire. Il y a peut-être une chose que je pourrais préciser. En termes d'intelligence, je veux dire, aujourd'hui, on développe des configurateurs qui permettent à nos clients, directement à travers un site web, de rentrer leur dimension et d'obtenir déjà le devis de la pièce combinée, même, avec plusieurs matériaux. Et puis, derrière, de passer ça en commande. Et nous, les machines, elles se règlent automatiquement. C'est ça le progrès. La technologie permet d'aller plus loin, on va dire. C'est des choses que vous constatez également. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose aussi par rapport à ce qu'on dit. Exactement. Nous, on essaie de pousser aussi la personnalisation. Parce que chaque projet, en fait, aujourd'hui, est unique. Puisqu'on a une diversité des gammes, en fait, chez chaque fournisseur, en fait. Donc, nous, on a aussi un logiciel, en fait, où on peut créer, en fait, une cuisine avec des panneaux de façade, tout sur mesure. Et on essaie surtout d'agrandir nos gammes au niveau des décors pour qu'aujourd'hui, chaque projet, en fait, soit différent, en fait. La standardisation, en fait, des projets, aujourd'hui, n'est plus. On essaie d'agrandir de plus en plus les gammes standards pour que chaque projet, en fait, devienne unique. Et les nouvelles technologies vous le permettent ? Oui, tout à fait. Surtout au niveau digital. On a aussi un logiciel sur mesure, par exemple, pour nos panneaux de façade, mais aussi pour les systèmes de rideaux d'armoire, où là, on n'est plus obligé d'avoir les cotes standards. Chacun rentre ses cotes. Et on a son propre projet, quoi. Voilà. Sa propre identité. Tout à fait. Je vais pousser à l'extrême ce côté personnalisation, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une gamme de 300 décors mixés sur plein de supports. On peut, même aujourd'hui, sur un projet quelconque, aller jusqu'à créer le décor. C'est-à-dire que moi, un designer, un architecte, va m'envoyer une photo numérique. On va produire un panneau mélaminé ou un stratifié ou un compact avec cette signature, qui sera donc unique pour le designer, mais unique pour le client final, que ce soit pour une cuisine ou un hôpital. Donc, pour vous dire à quel point, aujourd'hui, on peut aller dans des solutions uniques. Le plan économique, ça, c'est réalisable pour le designer, enfin, pour l'architecte, après ? Alors, économiquement, c'est réalisable parce que, comme tout produit, en fait, plus les produits se démocratisent, plus les outils aussi sont optimisés. Et aujourd'hui, c'est des produits qui sont tout à fait abordables. Alors, généralement, c'est une petite touche d'une signature sur un chantier. Et ça n'est pas forcément tout le chantier qui est comme ça. Ça permet des combinaisons. Mais pour un hôpital, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, ça peut être 300 ou 400 panneaux dans les chambres qui vont être des panneaux qu'on ne retrouvera dans aucun autre hôpital, pour le coup, en France ou ailleurs. Parce que ça sera sorti de la tête d'un designer. Tout à fait. Nous, on a un peu le même phénomène, notamment sur les bandes d'enchant, en fait, où on a une grosse gamme standard qu'on a grandi chaque année. Mais on essaie, justement, de se caler, en fait, avec toutes les gammes des fabricants de panneaux pour aujourd'hui avoir la bande de chant unique. Même si elle n'est pas dans notre gamme standard, eh bien, ce n'est pas grave. On va la contre-typer pour qu'il y ait toujours la correspondance entre le panneau et la bande de chant pour que chaque projet soit vraiment unique. Oui, j'ai envie d'ajouter... J'ai mal répondu à votre première question. Alors, je vais revenir dessus. Vous m'avez demandé, mais comment on fait, en fait, pour travailler ça conjointement avec nos agenceurs ? Eh bien, on est vraiment dans la co-construction aujourd'hui, de plus en plus. Enfin, à mon avis, il y a encore des progrès à faire, mais on est vraiment beaucoup plus proche de nos clients. On les écoute. On organise des temps d'échange, des lieux d'expérimentation ensemble. Nous, on a créé un lieu qui s'appelle Module. Il y en a quatre aujourd'hui. Il y en a un quatrième qui est en construction. Et ce sont des lieux de partage avec les architectes, avec les agenceurs, où on se retrouve justement pour échanger sur les tendances de fond, sur qu'est-ce qu'ils attendent exactement de nous, dans quoi on doit aller plus loin, etc. Et ça, c'est hyper précieux. C'est de mieux partager, de partir plus de l'équipementier vers le client et pas plutôt le client qui vient vers vous. Je dis ça parce qu'on vient de parler de ça, d'un projet qui a été fait par l'ameublement français, qui va dans ce sens-là, où on est parti des équipementiers pour créer un projet. Et je pense que demain, la clé, elle est là. C'est vraiment de se rapprocher davantage de l'occasion, de ne pas être juste là pour écouler de la marchandise. Je suis distributeur, donc mon métier de base, à la limite, c'est la logistique. Mais non, moi, je ne fais pas bien mon métier. Moi, mon métier, c'est d'accompagner mes clients. Oui, je veux revenir là-dessus. C'est vrai qu'écouter les clients et travailler de plus proche de l'utilisateur, ça, c'est des choses qui permettent de faire remonter des besoins, en fait, et qui permettent de développer des nouveaux produits. Par exemple, nous, quand on travaille sur des nouveaux produits, on fait toujours des tests. On fait des tests de prototypes sur des salons, ce qui permet de valider soit des coloris, soit des nouveaux concepts de produits. Et on voit tout de suite, par rapport à l'accueil client, si on lance le produit ou si on le met de côté, en fait. Le partage avec le client final, l'utilisateur, est un point clé pour développer des produits et des solutions qui répondent à un vrai besoin, en fait. Il faut arriver à faire coller la demande. Mais ça, c'est la base de votre métier, je pense. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là avant qu'on passe à la suite ? Et la suite, ce que je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, c'est de me donner un exemple, de nous donner un exemple de cette personnalisation possible avec une combinaison de matériaux, quelque chose qui vous vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Vous m'avez parlé tout à l'heure de luminaires où on agrégait les matériaux. Oui, par exemple, on a créé une suspension, en fait, qui est une suspension éclairante qui cache une prise à l'intérieur. Et sur ce produit, on a différentes matières qui sont du plastique et du métal. Et après, on a travaillé sur l'aspect tactile du produit parce que c'est un produit qu'il faut qu'on prenne en main. Donc, on a un touché soft avec du noir mat et après, des parties métalliques qui sont soit chrome noir, soit cuivre mat, soit blanche, blanc mat, qui permettent d'offrir une gamme un peu plus large au produit. Donc là, on a mixé combien de matériaux ? Je ne les ai pas comptés, j'aurais dû. En termes de matériaux, on va dire qu'on est à 2, sans rentrer dans les détails. Et après, en prenant en compte les couleurs, on s'en fait 4 de plus. Je vais rebondir justement dessus puisqu'on parlait de mat à l'instant. Je vous ai cité un exemple de projet tout à l'heure où on a pu travailler ensemble, en effet, puisque derrière ce projet d'hôpital, il y avait en effet un architecte et puis il y a LMC qui nous a aidés également sur la partie quincaillerie. Mais un autre exemple par rapport au décor noir mat et notre travail en commun, c'est qu'on a des partenaires, en effet, comme Réau, qui sont capables de nous fournir les bandes de champs et de s'adapter à nos nouveaux décors. C'est ce qu'on disait à l'instant. Et puis derrière, sur ces décors-là, qui peuvent, étant laqués, avoir un usinage différent et en fonction des supports MDF agglomérés que l'on peut proposer, on a besoin aussi de nos partenaires de l'autre côté pour nous conseiller les inserts les plus adaptés pour ce type de produit. Un projet, en effet, juste derrière, qui est en train de se faire par les compagnons du devoir avec nos panneaux. Voilà, c'est le projet dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Là, on avait les panneaux derrière, justement, avec les bandes de champ qui étaient exactement similaires aux panneaux. Donnez-nous un exemple de mixité ou de combinaison et en tout cas de personnalisation. Au niveau de la personnalisation, on a sorti un nouveau produit qui s'appelle Rovisio Crystal Slim. En fait, le but de ce produit-là, c'est d'avoir un panneau qui fait 4 mm d'épaisseur et qui peut être utilisé pour la crédence, pour des parois de douche. On a plein de décors différents, des coloris unis, des décors un peu marbre, du cuivre martelé, etc. Toujours en finition, soit haute brillance avec vraiment un aspect vert, sans les inconvénients du vert puisque ça se travaille avec des outils de menuiserie traditionnels. Et au niveau de l'application, c'est super rapide puisqu'on a juste à appliquer de la colle derrière et plaquer le panneau, contrairement à de la faïence où il faut mettre le joint, etc. Et voilà, il y a une vraie personnalisation avec ce produit-là puisqu'on peut très bien l'utiliser en crédence dans la cuisine que dans la salle de bain. Voilà. Et on essaie de surtout diversifier les décors en retournant aujourd'hui sur des décors naturels. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus de retourner sur des produits bruts. Produits bruts ? Tout à fait. Ce qui est bien, c'est qu'avec le bois, on a un produit brut. Oui, tout à fait. Comme on a Eurobois. Allez-y. Alors moi, comme exemple, je vais juste vous donner... On est parti d'un... Un vrai exemple de co-construction aussi. On est parti d'un phénomène qui est maintenant bien ancré dans la société. C'est le phénomène d'urbanisation où on se regroupe dans les villes et c'est pas prêt de s'arrêter. Les logements coûtent de plus en plus cher et donc il faut qu'ils soient le plus intelligents possible. Ils sont de plus en plus petits. Petits, exactement. Et donc sur notre stand, on a un appartement de 28 mètres carrés où on a mixé effectivement plein de matériaux différents, plein d'idées nouvelles, plein de concepts et en fait, on s'est inspiré de nos fournisseurs. On les a fait travailler aussi, notamment Bloom, pour ne pas le citer. Et puis aussi des clients qui nous ont aidés à imaginer ce qu'on pouvait faire dans 28 mètres carrés, à la fois avec des matériaux intelligents, à la fois avec des solutions sur mesure et je vous invite vraiment à aller voir parce que le résultat, il est détonnant. C'est incroyable. En quoi c'est incroyable ? C'est l'espace ? Parce que je pense que, alors on a appelé ça inspiration parce que c'est vraiment, là pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup d'agenceurs qui ont la visite dure un quart d'heure. Il y a tellement de choses à dire et en fait, on se dit, mais c'est pas limité. Maintenant, c'est à vous d'amener aussi votre supplément d'âme, je dirais. Voilà, et donc, mais par contre, ça les inspire, ça leur dit, bah oui, bien sûr, la quincaillerie, je l'habitue, j'utilise celle-là dans la cuisine mais au fond, je peux la détourner et encore faire autre chose ou tel matériau. Je n'avais pas pensé que je pouvais faire ça avec ça. C'est ça qui est génial. Donc en fait, notre métier devient vraiment quelque part apporteur d'idées aussi et pas uniquement distributeur de quincaillerie en tant que logisticien. Voilà, on va un peu plus loin. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur ces aspects mixités. Comment vous voyez la suite ? Comment vous voyez des choses évoluées ? On en a déjà pas mal parlé mais il y a le digital, il y a l'aspect matériau plus respectueux de l'environnement. Dites-moi un petit peu comment vous voyez l'avenir. Personne ne veut se lancer. Moi, je vais mouiller. Aujourd'hui, je pense que les exigences vont ne faire que croître. Donc au niveau des gammes standards des fournisseurs, il va falloir encore diversifier, encore pousser les décors, les coloris, les finitions pour qu'aujourd'hui, même dans des gammes standards, on arrive à avoir des projets personnalisés. Donc ça va être ça et surtout d'avoir des matériaux, on va dire, intelligents. De pouvoir avoir des matériaux simples d'utilisation pour avoir un gain de temps, une facilité au niveau du travail, etc. Je pense que ça va être surtout ça et au niveau des tendances, ça va être surtout tout ce qui va être décors bruts, comme on en parlait, dans les coupes de bois, des effets cuivres, etc. En dehors de l'aspect produit en lui-même qui va continuer à évoluer en effet par rapport aux besoins du marché et à cette personnalisation dont on parlait, je pense et je retiens, je viendrai faire un tour tout à l'heure derrière sur le stand, mais on va de plus en plus finalement parler uniquement de solutions. C'est-à-dire que nous sommes des apporteurs de solutions et les solutions vont évoluer avec la société donc on ne sait pas vraiment comment elles vont évoluer même si on voit des empreintes plus marquées sur l'écologie mais notre travail à nous c'est d'apporter des solutions donc d'être à l'écoute et de trouver des solutions c'est là-dessus qu'on va s'orienter. Il y a quelques années en arrière un industriel imposait ses solutions. Aujourd'hui, ça s'est renversé, c'est le marché qui nous impose, c'est la clientèle finale. Il est là l'avenir réellement à mon sens. J'ai juste envie d'apporter des solutions simples, accessibles. C'est pas juste parce que le monde est complexe, ça c'est clair et ça devient effectivement les normes etc. Donc il faut qu'on les rende accessibles ces solutions. Rendre accessibles des solutions simples dans un monde complexe. Vous avez le mot de la fin. Trouver le juste équilibre entre industrialisation, industrialiser un produit et le personnaliser parce qu'en fait c'est deux choses qui sont un peu complexes à gérer au niveau industriel. On a besoin du produit industriel mais on a besoin de le personnaliser. C'est ça. Tout à fait, oui. C'est le grand défi aujourd'hui à l'échelle industrielle en fait. C'est qu'en tant qu'industriel il faut savoir répondre aux problématiques, aux exigences mais avec cette échelle industrielle justement. Donc c'est ce qui va être de plus en plus compliqué je pense à l'avenir. Voilà, et intéressant pour vous. Tout à fait, plein de défis. Merci, merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler de personnalisation des espaces, des matériaux, de tout ce qu'on veut en fait. Une émission à retrouver sur BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada